J'ai rencontré Mona sur la permanence Envie d'Agir. Une permanence Envie d'Agir, c'est un temps de rencontre entre les accompagnateurs et les accompagnatrices d'Asteria et des personnes qui ont envie de s'engager pour discuter avec des personnes qui connaissent un peu le monde de l'engagement citoyen, et essayer petit à petit de découvrir ce qui pourrait leur plaire en termes de manière d'agir. Alors c'est vrai que j'avais du mal à envisager que mon quotidien puisse être vraiment scindé en deux moments, c'est-à-dire le moment où je suis au travail. Et je rentre à la maison et d'un seul coup je me disais « Ah oui, il y a des gros problèmes climatiques, il faut « sauver le monde ». Je pense que certains proches de ma famille ont vu une réaction un peu radicale. Ils ont vu un changement de vision qui était rapide et fort, et surtout peut-être qu'il y avait un peu de l'inquiétude de leur part parce qu'ils voyaient que je n'étais pas au top de ma forme. La méthodologie, elle part quand même du fait de laisser la personne nous exprimer tout ça, et en fait à partir de là, essayer de réfléchir des façons dont on peut sortir de l'impasse, de se sentir incapable de faire changer les choses, etc. Il y avait cette discussion qui s'est entamée assez vite sur le fait de se déresponsabiliser, pas au sens de dire qu'on n'a pas d'effet à l'échelle individuelle, mais de dire qu'on peut avoir justement des effets dans notre cercle quotidien, dans notre vie quotidienne, dans notre milieu professionnel, et pas forcément de voir un grand flou qui serait l'engagement et qui serait loin de soi et qui serait inatteignable en fait. Et donc j'ai essayé de me recentrer sur ce que je faisais, sur mon métier que j'avais, et d'essayer d'y voir toutes les choses positives que je pouvais apporter. En officine, il y a la partie de vente, et je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment avoir un impact sur ce qu'on décidait de vendre en fait, parce qu'on va parler plutôt de conseil dans le cadre de la pharmacie, et donc qu'on pouvait choisir d'encourager ou de donner, de conseiller des produits qui étaient plus engagés pour l'environnement. Donc ça c'est quelque chose, moi, qui me plaît. Éventuellement, essayer de travailler aussi autour de quel type de collectif les personnes ont envie de rencontrer. Est-ce que c'est une grande structure dans laquelle ils ont envie de faire du plaidoyer, par exemple, ou est-ce que c'est une petite association de quartier dans laquelle ils ont envie de s'impliquer avec leurs voisins ? En fait, l'idée, c'est après de venir ajouter des couches sur leur idée initiale. Le fait que tu étais dans un jardin partagé, et que du coup, il y avait aussi peut-être, à partir de ce lieu que tu affectionnes et qui te tient à cœur, qu'il y avait aussi une manière peut-être d'ouvrir les horizons du jardin partagé pour en faire quelque chose peut-être de plus ancré dans la vie du quartier, ouvert à d'autres activités sociales, par exemple, ou culturelles. Probablement que le jardin partagé a nourri la manière dont j'ai vu mon métier, peut-être le métier, les deux se sont liés dans cette entreprise, de porter un projet de lien social, en fait. Au-delà de l'aspect nature, juste de voir des oiseaux à manger, des graines que vous déposez, c'est juste une forme de simplicité, je crois que j'avais besoin de ça aussi à ce moment-là, une forme de simplicité, de prise de recul, même si aujourd'hui j'en suis en partie revenu. À cette époque-là, je pense que je voulais vivre que dans un jardin. Il y a certaines personnes qui arrivent et qui poussent la porte d'Asteria avec cette urgence et cette angoisse face à toutes les questions climatiques dont on nous bombarde aujourd'hui. Et parfois, il s'agit d'écouter aussi les gens et cette angoisse dans un premier temps pour pouvoir après tranquillement travailler le passage à l'action. Moi, je trouve que les personnes qui viennent avec cette envie d'agir écologique ont en général vraiment, de façon abstraite, conscience des enjeux problématiques. Par exemple, des personnes retraitées qui viennent en disant « c'est vrai que je me rends compte que le monde qu'on laisse à nos petits-enfants, il est peut-être un peu dégradé, donc j'aimerais un peu m'investir sur ces questions-là, mais qui ne vont pas du tout avoir des notions d'écologie radicale, des réflexions systémiques. » Et au contraire, il va y avoir des gens qui vont venir avec cette envie de porter la cause écologique au sens où ils vont vouloir s'opposer à des projets, ils vont vouloir s'opposer à des réformes, etc. Et du coup, quand les personnes viennent en permanence en vie d'agir pour dire « j'aimerais m'engager pour l'écologie », on peut avoir une myriade de possibilités. J'ai un projet d'officine que je vais pouvoir racheter, donc je vais pouvoir mener le projet à mon image, on va dire, de retrouver ce lien dont on a parlé, j'en ai partagé ou plein d'autres choses, mais essayer de recréer, moi, peut-être un écosystème de pharmaciens qui souhaiterait s'engager écologiquement. L'action d'Asteria, elle évolue avec la société, donc les combats que les gens veulent mener pour agir, on les accompagne. Et quand on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'engager sur les questions écologiques, mais finalement, on voit aussi les questions antiracistes, féministes prendre beaucoup de place aujourd'hui, en fait, c'est vrai que nous, on a aussi à cœur d'accompagner plus spécifiquement ces questions-là et que si une personne vient avec l'idée de dire « moi, j'en peux plus, j'en ai marre de la société comme elle fonctionne, j'ai envie de tout bloquer », on peut aussi très bien l'accompagner dans cette vision-là de son engagement et trouver un collectif informel qui va faire des choses de l'ordre de l'action directe non-violente, des choses comme ça. Après, on a nos limites aussi, il y a peut-être certaines choses qui vont créer du débat au sein de l'association, à savoir, est-ce qu'une personne qui voudrait s'engager de cette manière-là, qui considère être une manière de s'engager, je ne sais pas, féministe, alors que nous, on va peut-être individuellement trouver que ce n'est pas féministe, ça pose des questions, ça pose du débat, etc., mais le but, c'est en tout cas de ne pas forcer la personne dans un engagement qui n'est pas le sien. Il y a plein de collectifs qui se forment, qui font plein de choses différentes et qui font des ponts avec d'autres thématiques, donc des collectifs écolo qui ont une portée sociale, ceux qui font un lien avec la culture, ceux qui font un lien avec la lutte contre les discriminations, et en fait, ça, c'est super intéressant à l'échelle d'Asteria aussi, de voir que l'écologie, elle gagne du terrain. Et c'est à nous d'accompagner ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...